Vous savez tous que la France et le Royaume-Uni ont fait appel à des travailleurs chinois sous contrat afin de remplacer les hommes qui sont partis au front pendant la première guerre. 140 000 Chinois ont quitté leur pays pour travailler en France, qu'ils ont travaillé en usines d'armement, dans les mines, les exploitations forestières, ils ont même creusé des tranchées, enterré les morts, et certains ont même participé directement au combat. Ils avaient des contrats à l'époque français, de 5 ans, et avec une rémunération à l'époque de 5 francs. Après la guerre, certains sont rentrés en Chine, alors que certains sont restés par choix en France pour terminer leur contrat, et puis beaucoup sont morts de la grippe espagnole à cette époque-là. Donc on peut dire qu'ils ont participé grandement à la reconstruction d'après-guerre, notamment par les voies ferrées et les routes. A côté des Chinois, à ne pas confondre, il y a eu 100 000 Indochinois, Vietnamiens, Cambodgiens, Laotiens, qui ont participé à l'effort de près et qui ont constitué plus de 4 000 ouvriers et qui ont rejoint la métropole pour des bataillons, bien sûr, de tirailleurs indochinois, auxquels doivent être ajoutés les infirmiers et les conducteurs d'automobiles. Tout ça pour dire que, prenons acte de la maire de Paris, qui elle-même, à l'occasion du nouvel an chinois, a rappelé l'engagement des travailleurs venus d'Extrême-Orient auprès de la France durant la Première Guerre mondiale. Et puis, à l'image d'autres villes qui ont créé d'autres quartiers chinois, notamment comme à Paris. Et donc, je pense qu'il y a une nécessité à rendre hommage, une importance à rendre hommage à ces hommes et à toutes ces femmes, après coup, qui se sont engagées auprès de la France. C'est pourquoi, nous demandons que Paris rende hommage à ces travailleurs chinois à ne pas confondre avec les indochinois, avec l'appui, évidemment, du comité d'histoire de la ville de Paris à l'occasion du centenaire de la Grande Guerre. Merci beaucoup.